Cette petite entreprise familiale de 4 salariés implantée à Lille-en-Dodon vient de remporter le trophée export Jeune Entreprise Innovante. Et pour cause, l'exportation représentait en 2011 75% de son chiffre d'affaires de 320 000 euros. Créée il y a maintenant 4 ans, l'entreprise a su se trouver une niche. Elle seule propose ce scanner de plancton et cette caméra qui permet de filmer le plancton en mer. Ce qui est certain c'est que l'environnement et l'écologie ont le vent en poupe en ce moment et nos appareils étant destinés à étudier les effets du réchauffement climatique, on la trouve preneur. Aujourd'hui les principaux clients d'Hydroptik sont le Canada, les USA, la Chine et l'Australie. La subvention de 10 000 euros de la région Midi-Pyrénées doit servir à élargir son implantation sur les 5 continents. C'est un prix sonnant et trébuchant, donc l'argent est toujours le bienvenu, que ce soit pour des actions commerciales à l'export, participation à des salons, visites clients, mais également les projets de développement technique que nous avons dans les cartons aujourd'hui. Donc l'un est la miniaturisation de notre profileur et le deuxième est un appareil de surveillance des méduses. Autre projet pour Hydroptik, une nouvelle ligne d'assemblage à Colomiers, plus près de ses fournisseurs et sous-traitants.